Le nouveau gouvernement autrichien formé par la droite et l'extrême droite a prêté serment lundi 18 décembre à Vienne tandis que quelques milliers de personnes battaient le pavé en signe de protestation. Les partenaires de l'Autriche, rassérénés par le cap pro-européen que s'est engagé à maintenir l'exécutif, ne semblent pas bouleversés par l'événement. A 31 ans, le conservateur Sébastien Kurz devient donc chancelier et plus jeune dirigeant du monde, huit mois après avoir pris les commandes du parti chrétien démocrate flopé qu'il a conduit à la victoire lors des législatives d'octobre. Le chef de l'État, Alexander Van der Beelen, un écologiste libéral, a investi le nouveau gouvernement de 13 ministres, avec six postes clés occupés par la formation d'extrême droite FPE, en fixant des lignes rouges. Il a notamment appelé la coalition de Sébastien Kurz à « respecter l'histoire autrichienne », ses pages positives comme ses pages sombres, à « respecter les droits des minorités » et ceux qui pensent différemment. Il s'est dit conscient que certains étaient « sceptiques voire hostiles » à la nouvelle majorité. Non loin du palais présidentiel, plusieurs milliers de personnes manifestaient contre la présence du FPE au gouvernement, rassemblés derrière des banderoles proclamant « les nazis dehors » ou « morts au fascisme ». Le FPE, aîné de l'extrême droite européenne Le FPE, parti de la liberté d'Autriche, arrivé troisième des élections, décroche trois ministères régaliens intérieurs, défense, affaires étrangères et un portefeuille de vice-chancelier pour chef, Heinz Christian Strach, 48 ans, qui a comparé l'immigration à une « invasion de masse » et qui estime que « l'islam n'a pas sa place en Autriche ». Le parti, ancré sur la scène politique autrichienne depuis plusieurs décennies, fait figure d'aîné parmi les extrêmes droites européennes. Au début des années 2000, il avait été partenaire des conservateurs au sein de la coalition dirigée par Wolfgang Schussel. Une alliance qui avait entraîné une levée de boucliers et des sanctions contre l'Autriche de la part de ses partenaires européens. Mais l'accord de gouvernement entre la droite et l'extrême droite, présenté samedi, n'a pas suscité d'émotion particulière sur la scène européenne où les partis populistes et hostiles à l'immigration devenus incontournables. La situation est sans doute différente par rapport au précédent de la haine 2000. Mais la présence de l'extrême droite au pouvoir n'est jamais anodine, a signalé le commissaire européen Pierre Moscovici, socialiste français. Le retour au pouvoir du FPE électrise en revanche ses alliés nationalistes européens, après une année 2017 marquée par les scores élevés de l'extrême droite en France, en Allemagne, aux Pays-Bas. Le parti de Heinz-Christian Strach a en effet pu imprimer sa marque sur la feuille de route du nouveau gouvernement. Le durcissement de la politique migratoire, notamment via la restriction des aides sociales pour les étrangers, compte parmi les priorités de l'exécutif. Sébastien Kurz a enfourché ce thème cher à l'extrême droite dans la foulée de la vague migratoire des années 2015 et 2016. Cela n'arrivera plus qu'un migrant qui n'a jamais travaillé ici une seule journée ou versé. « Quelques cotisations que ce soit dans notre système social reçoivent des milliers d'euros d'aide », c'est félicité dimanche Monsieur Strach dans un message publié sur compte Facebook. « Engagement européen, je crains quoi ne s'en prenne de plus en plus aux étrangers », s'inquiétait dans la manifestation viennoise Katharina, 38 ans, tandis que Stéphanie garde un souvenir amer du dernier passage du FPE au gouvernement. Les riches ont été favorisés au détriment des plus fragiles, des plus pauvres, des réfugiés. Et on a vu quelques années plus tard émerger tous les scandales de corruption liés à cette époque. Si elle revendique « un engagement européen clair », la nouvelle majorité a également « l'objectif de renforcer la subsidiarité » au sein de l'UE et de limiter les délégations de « souveraineté », à l'opposé de la vision d'une Europe plus fédérale prônée par le président français Emmanuel Macron. Le programme comporte également une série d'allègements fiscaux, des coups de pouce aux familles et aux petites retraites, des mesures pour alléger la bureaucratie et simplifier le système social. Le FPE, malgré ADN eurosceptique, a toutefois dû accepter que la question d'une sortie de l'UE soit exclue du champ des consultations populaires que le nouveau gouvernement veut promouvoir. Pour assurer ses partenaires de l'UE, Sébastien Courts, ministre sortant des Affaires étrangères au sein d'une coalition avec les sociodémocrates, conservera aussi la haute main sur les dossiers européens alors que l'Autriche présidera l'UE au second semestre 2018. Il se rendra d'ailleurs dès mardi à Bruxelles pour rencontrer le patron de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président du Conseil européen, Donald et lesquelles qui européen, ont un loupé, accélicité, et lesquelles qui seront voient au centre de l'UE des pegaies et à une cette partie, qui est vraiment J'aime beaucoup plus d'adultés. J'aime beaucoup plus d'autres psycho-g VPN. J'aime trop t'esqu'un. J'aime beaucoup plus d'autres.